Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 13. Alors maintenant on va réellement terminer notre application. J'avais voulu le faire à la vidéo précédente mais tout simplement ça allait devenir un peu plus compliqué. Ok? Donc j'ai préféré laisser pour cette vidéo. Alors trêve de barbadage, ici qu'est-ce qu'on doit faire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton ajouter tout simplement une copine. Donc j'ai une nouvelle copine. Ce qu'on doit faire c'est tout simplement ici incrémenter le compteur. Donc on doit faire tout simplement compteur plus 1. Donc si compteur a comme valeur ici 3, on doit ajouter 1 pour que ça fasse 4. S'il y a 4, on ajoute 1, ça fait 5 et ainsi de suite. Donc on dit qu'on va incrémenter tout simplement le compteur. Donc je peux écrire tout simplement compteur reçoit ici compteur plus 1. Donc en grosso modo, on va prendre la valeur actuelle de notre compteur. Ici par exemple c'est 3, on ajoute 1, ça fait 4 et on stocke à nouveau ici dans la variable compteur. Ok? Donc au lieu de place d'écrit ici ce mishibushi, on peut utiliser une écriture qui est simplifiée. C'est mettre tout simplement compteur plus plus. En mettant compteur plus plus, c'est tout simplement dire ajouter 1 à la variable compteur et stocker à nouveau ici au niveau de compteur. Et ce qu'on doit faire maintenant s'il supprime une copine, c'est tout simplement enlever 1. Donc je mets ici compteur moins moins qui correspond tout simplement ici à mettre compteur égal ici. Compteur comme ceci, moins 1. Ok? Donc là, au lieu de place d'écrit ce mishibushi, je vais mettre tout simplement compteur moins moins. Comme ceci. Donc une fois qu'on décrémente ou bien on incrémente, il faut ensuite afficher ici le nouveau résultat. Donc pour afficher le résultat, on va utiliser tout simplement notre fameux text-view que nous avons tout simplement déjà interconnecté avec ici notre élément layout. Et nous lui avons donné ici comme nom afficheur. Ok? Donc quand je prends ici afficheur, c'est comme si en grosso modo, je m'intéressais tout simplement ici à ce qui est affiché à ce niveau. Vous avez 3 copies. Donc c'est ce qui est matérialisé par afficheur. Puisque nous, nous avons déjà tout simplement référencé l'élément avec ici son ID. Donc je vais dire tout simplement, au niveau de mon afficheur, on va modifier le texte. Pour modifier le texte, je mets ici point et je vais utiliser une méthode, c'est setText. Donc là, je n'ai qu'à appuyer cette T-E-X et automatiquement, vous voyez ici apparaître cette texte. Donc je mets ici cette texte comme ceci. Et en paramètre, je dois mettre tout simplement le texte que je souhaite afficher. Et nous, nous allons afficher tout simplement, vous avez, nous allons ensuite concaténer avec ici le compteur actuel. Donc je mets ici compteur comme ceci et je mets copine actue. Alors je vais expliquer ce que je viens d'écrire dans quelques instants. Je vais copier ce Mushibushi également et le mettre ici au niveau de ma fameuse fonction d'el. Donc si je descends, j'ai un résultat comme ça. Alors les gars, qu'est-ce qu'on vient de faire? On va incrémenter ici le compteur. Et on va tout simplement ici modifier le texte qui est présent au niveau ici de notre afficheur. Et comme nouveau texte, on va mettre tout simplement, vous avez, on va prendre la valeur actuelle de notre compteur. Donc s'il vaut par exemple 5, on va mettre ici 5. Et on va concaténer ici avec copine actue. Donc là, il va afficher ce Mushibushi qui est une chaîne de caractère. Ensuite, il va accoler ce Mushibushi avec la valeur actuelle de compteur. Et il va ensuite l'accoler ici avec notre autre chaîne de caractère copine actue. Ce qui va permettre d'afficher tout simplement, vous avez 5 copines actues par exemple, 6 copines actues par exemple. Donc lorsqu'on met ici le plus, on fait tout simplement ce qu'on appelle une concaténation. Et on concatène tout simplement ici des chaînes de caractère. Pour savoir que c'est une chaîne de caractère, on met tout simplement ce Mushibushi en double griffe. Donc si vous voyez quelque chose en double griffe comme ceci, c'est une chaîne de caractère. Donc si j'ai par exemple ma chaîne de caractère Toto qui est présente à ce niveau, je mets ici plus et je mets ici Bobo. En grosso modo, je vais dire concaténer Toto et Bobo. Et le résultat, ce sera tout simplement à ce niveau Toto, Bobo. Il va tout simplement ici coller ces deux Mushibushi là. Donc raison pour laquelle, j'ai dit que tu vas afficher vous avez, ensuite tu vas coller à compteur. Pour ne pas que tout soit accolé, j'ai laissé un petit espace ici. De même après, lorsqu'il va accolé également à ce Mushibushi, j'ai laissé ici un petit espace pour ne pas que ce Mushibushi soit accolé. Alors les gars, c'est tout. On va tester maintenant notre application. On va voir si ce Mushibushi fonctionne. J'espère que vous avez tout compris. S'il y a tout simplement des questions, veuillez les poster en commentaire. Et je m'efforcerai de vous expliquer ici ce que vous n'avez pas compris. Donc pour lancer notre application, je fais un clic droit tout simplement à ce niveau. Je fais Run As et je prends ici Android Application. Donc là, on va me demander tout simplement quel émulateur je souhaite tout simplement choisir. Donc là, c'est mon téléphone, mon Samsung qui est connecté. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser mon émulateur Android 2.2 qui est présent à ce niveau. Donc je clique tout simplement sur OK. Et on va patienter. Normalement, on doit voir ici notre fameuse application qui va se lancer. Et on aura la possibilité tout simplement d'augmenter le nombre de copines de notre fameux ami. Et également diminuer son nombre de copines. OK? Alors les gars, shake et bam. Voici notre fameuse application. Je clique sur j'ai une nouvelle copine. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le nombre est incrémenté. Je clique à nouveau. Le nombre est incrémenté. Ainsi de suite. 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, ce nombre est incrémenté. J'ai perdu une copine. J'ai la possibilité ici de tout simplement décrémenter le nombre de copines. Alors un petit bug que nous allons voir et nous allons corriger de la vidéo suivante. C'est que si on continue à décrémenter tout simplement, on aura un nombre négatif. Et ceci est tout à fait normal. Mais nous, nous allons faire en sorte qu'on n'ait pas ici de nombre négatif. Et je vais vous montrer comment le faire à la vidéo suivante. Pour l'instant, on voit que lorsqu'on incrémente, le nombre de copines s'incrémente bel et bien. Et lorsqu'on perd également une copine, ce nombre tout simplement décrémente. Alors les gars, en grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes contents pour cette première réelle application. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Ou comme je l'ai dit, on va régler ici ce bichu bichu de moins 1, moins 3, ainsi de suite. Toutes les gars de vous watching, n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner. Have a nice day. Exo, exo.